Comment la vie fait-elle évoluer la conscience ? Comment la vie fait-elle évoluer la conscience ? Parce qu'on a des certitudes au départ, et puis la vie vient les relativiser ou les invalider, et alors on repart sur une démarche dialectique qui fait qu'à chaque fois on progresse. Alors la question, c'est est-ce qu'on rit de progresser dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? C'est-à-dire que les déboires ont tendance à vous écrire, donc la conscience, elle régresse. Vous vous conscientisez, mais de manière conservatrice ou réactionnaire. Mais c'est les confrontations, difficultés de la vie, à des moments historiques importants, c'est la déclaration de la guerre, les bombardements, la libération, la guerre d'Algérie, qui sont des moments où vous avez des moments dans une vie où il y a des tournants qui se prennent. Et donc de ce point de vue, c'est la vie où vous êtes à développer votre prise de conscience. Et c'est tout le problème. Pour certains, ils viennent de conservateurs, pour d'autres, ils continuent d'être progressistes. Le mieux, c'est de ne pas être réactionnaire. Comment est-ce que, par exemple, dans certains pays ou zones du monde, on sent des fois qu'il y a un éveil de conscience global, collectif, pas juste individuel ? Et souvent, on se demande, mais comment ça peut avoir lieu, ça ? Généralement, c'est les minorités agissantes. C'est une minorité agissante qui fait la fameuse étincelle. Alors, les minorités agissantes, elles existent, certaines dans le sens progressiste, dans l'autre dans le sens actionnaire. C'est toujours le même problème. Parce que l'évolution, elle est toujours dans un sens ou dans l'autre. Mais je vois, par exemple, la création du syndicat d'administratur, c'est parti d'un groupe de 5-6 personnes. Et on s'est retrouvé 600 ou 6 mois. C'est généralement une minorité agissante. Alors, elle est agissante parce qu'elle a eu une réflexion, parce qu'elle a eu une stratégie, parce qu'elle a pris les enseignements de la vie. Mais il faut dire que dans cette histoire de création du syndicat, la guerre d'Algérie, là aussi, a joué un rôle important. Parce que pour ceux qui revenaient de la guerre d'Algérie, venir vous sortir Montesquieu, l'indépendance, la justicie, quand vous avez vu fonctionner les tribunaux qui réprimaient à l'époque le peuple algérien, et ce n'étaient pas des tribunaux militaires. Certains étaient des juges, civils. Ou bien qu'ils faisaient leur service, comme greffiers, comme assistants. Et quand on est revenu, c'était un peu difficile de nous sortir avec un schéma de la justice indépendante, Montesquieu, séparation des pouvoirs. Et ça a provoqué une frise de conscience du groupe qui s'est répandue très rapidement. C'était ça l'étincelle. De tout mal peut résulter un bien. De la guerre, crée le syndicat. Enfin, pour ma génération. La génération immédiatement après moi, il y en avait dans la création du syndicat qui n'avait pas encore été en Algérie, qui ne sont jamais allés d'ailleurs, puisqu'il y a eu la paix. Il y a eu le processus de paix. Voilà, je donne un exemple. Maintenant, au niveau planétaire, mais enfin, c'est probablement un peu comme ça que ça commence. Les guerres de libération nationale, avec tous les défauts de leur qualité, sont énormes, mais c'est toujours parti de quelques personnes. Mais donc, de personnes conscientes, en fait ? Ah ben, inconscientes. Mais même dans la France, De Gaulle fait partie de ce type de processus. Pourquoi De Gaulle, subitement, il y a Pétain, et puis il y a une petite minorité, et puis il y a déjà leur stratégie, qui est conduite à aller plutôt à l'encontre de la résistance, et donc tout le conflit entre les résistants de l'intérieur et ceux de l'extérieur, qui a failli terminer par une guerre civile, quand même. Donc, oui, ben voilà. Un petit groupe de gens conscients permet d'éveiller les consciences, quoi, en fait. Ah oui, oui, oui. Mais dans un sens comme dans l'autre. Ça part toujours d'un petit groupe qui a une cause commune, et qui en débarque, et qui à un moment se dit « Bon, ben tiens, s'ils ont passé à l'acte. » Vous savez, c'est le hasard de l'histoire. Parfois, ça commande tout simplement par un groupe qui prend un pot dans un bistrot. Il y a une idée qui jaillit, je pousse à l'extrême. Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. On a fondé, il y a maintenant huit ans, l'UFIS, dont j'étais le président, qui n'a rien à dire, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles. L'idée, c'était d'organiser dans le monde de la culture les petits par rapport au gros. Pas contre. Par rapport. Eh bien, c'est parti d'un... Un peu, tu veux dire, quelque chose. On prend un pot, on avait des problèmes de fiscalité, puisqu'on fonctionnait à but non lucratif, la plupart des compagnies de théâtre, de rue, de jazz. On a entrepris de faire des démarches pour avoir un régime dérogatoire, d'où le nom de UFIS, parce qu'on avait créé ça, mais c'est un lendemain. On voulait régler notre problème de fiscalité des compagnies à but non lucratif, puis après, c'est terminé. On a découvert qu'avec la solidarité, on avait réussi à regrouper, d'avoir énormément de personnes très vite, puisque maintenant, on a eu plus de 1500 structures. Et de cette... Ce pauvre entre amis, si je puis dire au départ, qui a dit, tiens, on devrait créer une petite structure pour aller voir le ministère de Bercy, les finances qu'on a fait, c'est parti comme ça. Le syndicat, il y a un peu de ça aussi. Enfin, c'est... C'est classique dans l'histoire de l'humanité. Enfin, il y a eu des grands théoriciens, des théoriciens, des minorités agissantes, mais avec la connotation marxiste qui n'a pas toujours réussi. qui n'a pas toujours réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.